Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de l'âme. Alors l'âme en hébreu ça se dit nefesh. Alors la première fois où ce mot nefesh est employé, c'est dans la Genèse au chapitre 1 au verset 20 que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants. Alors c'est être, voilà être c'est nefesh. Alors comme c'est la première fois où ce mot est employé, donc on a vu qu'il y avait une loi d'interprétation, c'est la loi de la première mention qui nous permet de mieux comprendre un mot. Alors on va regarder, pour mieux le comprendre en fait, on va regarder qu'est-ce qui est à côté. Alors à côté de nefesh, il y a l'adjectif khaya. Alors khaya ça veut dire vivant, ça vient du mot khayim qui veut dire la vie. Et d'ailleurs, les cinq premières fois où le mot nefesh est employé dans la Genèse au chapitre 1 et 2, et bien il y aura toujours l'adjectif khaya, avec. Donc vraiment c'est vraiment lié à la vie. Et d'ailleurs, dans la Bible, le mot nefesh est traduit parfois par vie, parfois par âme, et aussi parfois par une personne. Il y a aussi un autre mot qui est important, c'est le mot fourmillement. Bon, ça a été traduit par fourmillement, on pourra voir peut-être d'autres mots, et ça nous parle d'un mouvement. Donc en fait, une âme nefesh, et bien ce sera vivant, et ça aura un mouvement. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le noun, vous voyez le noun, son pictogramme, bien vous voyez, il a un mouvement, il est vivant, il a un mouvement. Voilà, par exemple une plante, pour une plante, on peut dire qu'une plante c'est vivant, mais il n'y a pas de nefesh. Voilà. Ensuite, je vais voir avec vous quelque chose de super intéressant, sur un petit verset. Alors, vous connaissez une partie de ce verset, même si vous n'avez jamais lu la Bible. Alors, le verset que vous connaissez, il est dans Exode 21-23, et c'est ce qui suit ça, c'est-à-dire qu'il est écrit « tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent ». Donc, tout le monde connaît « œil pour œil, dent pour dent ». Et c'est vrai que cette expression « œil pour œil, dent pour dent », c'est comme si c'est un peu un droit à une vengeance. Mais ce n'était pas du tout l'idée du départ. Alors, Exode 21, ça suit Exode 20 où il y a les dix commandements, et puis, en fait, c'est un peu les lois qui commencent, les lois qui vont régir la vie pour le bien de la communauté. Alors, moi, j'ai envie de vous lire le verset précédent pour que vous compreniez une notion que je vais vous expliquer. Alors, dans le verset 22, Verset 23, Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est que s'ils heurtent la femme, et que la femme, elle accouche, et par exemple, qu'elle perde son bébé, eh bien, ils donneront vie pour vie. C'est-à-dire qu'ils paieront de leur vie la vie de l'enfant, ou la vie de la femme, si c'est la femme qui décède. Et donc, en fait, ça montre quoi ? Ce n'est pas du tout une idée de vengeance. C'est aussi pour montrer la valeur. La valeur d'un bébé, la valeur d'une femme, la valeur d'une personne. Et même si c'est juste que cette femme, en l'occurrence, perd un œil, eh bien, cet œil, il a une valeur. Et c'est pour ça que ce sera œil pour œil. Bien sûr, ce sera aussi une sanction, mais c'est aussi pour montrer la valeur. Alors, il est évident, Alors ici, tu donneras vie pour vie, c'est nefesh, tarat, nefesh. Alors, on a vu ce mot tarat dans la vidéo précédente. Donc, ces notions, si vous ne l'avez pas vue, commencez par voir la vidéo précédente. Ça veut dire donc, vie, ou âme, vie à la place d'une vie. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, évidemment que si, par exemple, cet homme qui a heurté la femme, la femme accouche et le bébé meurt, ce n'est pas parce qu'il va donner sa vie que l'enfant va revivre. C'est évident. Mais déjà, ça donne une notion et ça montre donc la valeur d'une vie, la valeur d'un œil, d'une main, d'une personne. Alors, on le garde quelque part dans un coin de notre tête pour la suite. Alors, je crois que c'est dans Ézéchiel 28 qu'il est dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». Donc, en fait, on voit donc que c'est l'âme qui pêche. Alors, ici, dans ce verset, dans Lévitique 17, 11, on va voir ce même mot « nephèche » qui est encore employé, qui nous révèle quelque chose. Alors, l'âme, bien la vie, nephèche, de la chair, est dans le sang. En effet, la vie est attachée au sang. Si nous perdons notre sang, on sait que, voilà, on perd notre vie. Donc, Dieu dit « Je vous l'ai donné ». Il a donné quoi ? Le sang. Pour faire expiation pour vos âmes. Alors, vous vous rappelez, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous vous rappelez de expiation. « Kippour » nous parle de pardon et le « kaf » nous parle de couvrir. Voilà. Donc, en fait, ici, il va y avoir, il va y avoir, on va dire, comme un échange. Donc, il y a une âme, une âme innocente. Alors, ce sera celle, par exemple, d'un agneau, ce sera celle d'un bœuf. Voilà. Il y a une âme innocente qui va donner sa vie, qui va donner son sang pour, en échange, en fait, de nos âmes, de l'âme des pêcheurs de l'époque. Voilà. Afin de couvrir. Voilà. Mais, ça, c'était temporaire. C'était quelque chose de temporaire parce que c'était les âmes d'animaux. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas un réel échange. Il n'y avait pas un réel échange. Mais, c'était quelque chose qui allait préparer le cœur des Israélites à comprendre le plus grand salut que Dieu avait préparé. Donc, là, ici, grâce au sang ou à la vie d'un effèche des animaux, eh bien, ils sont couverts et ainsi, leur âme est pardonnée. Mais, ils restent pécheurs. Alors, on va voir le grand dessin de Dieu. Alors, on va de nouveau dans Esaïe 53. Alors, Esaïe 53, c'est le chapitre qui nous parle des souffrances du Messie qui a pris notre place pour qu'on soit sauvés. Et, dans ce verset, en fait, il y a le mot « nefèche ». Donc, en parlant du Messie, il a livré son âme ou il a livré sa vie, selon les traductions, à la mort. Voilà. « Nefèche ». Et puis, ici, il y a le « vav » qui veut dire « son ». Voilà. Il a livré son âme à la mort. Et il a porté le péché de beaucoup. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'âme ou la vie parfaite du Messie, sans péché, parfaite, eh bien, on va prendre la place de notre vie. C'est là qu'on peut reprendre « nefèche » « tarat nefèche », c'est-à-dire qu'il va donner sa vie, « nefèche », sa vie pure, sa vie innocente, sans péché, à la place de notre vie. Et tout comme tout à l'heure, on a vu que ça nous parlait, ce verset nous parle aussi de la valeur qu'on a, eh bien, vous imaginez la valeur que nous avons aux yeux de Dieu pour qu'il donne son Fils, pour qu'il donne le Messie, afin que nous, nous soyons libres, nous soyons non seulement pardonnés, couverts, comme pouvaient l'être les Israélites quand ils avaient fait couler le sang des animaux innocents, mais afin que notre vie soit délivrée de la puissance du péché et qu'on puisse retrouver ce dessin initial de Dieu. Voilà, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada